Gessie Alphonse Gessie Alphonse, et comment est-on Anaïs, après avoir été Gessie Alphonse ? Eh bien, pas très drôle. C'est pas drôle, non ? Mais comment vous attendez-vous ? Eh bien... Comment avez-vous devenu Anaïs ? Du jour au lendemain ? Pas du jour au lendemain. Vous aviez déjà lu le roman ? Oui, j'avais déjà lu le roman. Et quel effet vous faisiez-t-il ce roman ? Oh, c'était très bien. J'ai trouvé très bien. Mais vous ne vous imaginez pas que vous seriez un jour Anaïs ? Du tout ! Comment vous vous imaginez Anaïs ? Non, je n'ai jamais imaginé que je serais Anaïs, et même après l'audition, je n'ai jamais pu imaginer que c'était moi qu'on allait choisir. C'est venu d'un seul coup. C'est venu d'un seul coup ? Oui, un petit peu. Un petit peu, ce que vous faites dans la vie. Je suis du conservatoire, je suis à l'école, encore en seconde, je suis un glade. Ça ne vous pose pas de problème d'être... Oui, un peu, oui. Il y a combien de semaines que vous tournez ? Ça fait à peu près cinq semaines. Cinq semaines déjà ? Vous avez raté vos examens, dites donc. Oui, j'ai raté. Vous avez raté vos examens ? Bien sûr. Mais quel honneur pour Jacques Roumain. Quelle sacrée pisse. Pour la première fois, vous souriez, Jessie. Vous ne souriez pas facilement ? Non, du tout. Pourquoi ? Vous êtes triste dans la vie ? Non, pas parce que je suis triste, parce que je n'ai pas de belles dents. Pourtant, Manuel vous dit que vous avez de belles dents. Manuel vous dit souvent que vous avez de belles dents. Oui, c'est Anaïs de Jacques Roumain qui a de belles dents. L'Anaïs que Jacques Roumain avait imaginé, pas moi. Vous, vous n'avez pas de belles dents ? Non. Vous n'êtes pas satisfait de vos dents ? Pas du tout. Laissons vos dents tranquilles, elles sont très bien. Mais parlons aussi de vous et de votre rôle. Comment vous le sentez, ce rôle, depuis cinq semaines que vous le jouez ? Comment devient-on une actrice de cinéma, après avoir été une élève de seconde de chien anglais ? Eh bien, Anaïs, je sens Anaïs, une jeune fille, une aïe auparavant, un petit peu simplette. Et puis après, à mesure qu'elle comprend, elle devient plutôt femme. Plutôt femme ? Oui. Comment ? Comment devient-on femme ? Comment devient-on femme ? Eh bien, en comprenant la chose de la vie, en ne croyant pas à des tas de sornettes. Des tas de sornettes ? Oui. Mais ce que raconte Manuel à Anaïs, d'après vous, ce ne sont pas des sornettes ? Non, ce ne sont pas des sornettes. C'est quoi, alors ? Qu'est-ce que c'est pour vous, ce que raconte Manuel à Anaïs ? Eh bien, il dit vrai. Il dit vrai ? Oui. C'est-à-dire, si vous aviez rencontré un homme comme lui, vous auriez marché après lui ? Eh oui, bien sûr, si j'étais dans la position d'Anaïs, oui. Justement, mais vous n'êtes pas dans la position d'Anaïs, vous êtes une fille de la ville, vous. Comment peut-on ainsi devenir... Alors, Manuel, Manuel devrait être différent ? Oui, bien sûr. Mais pour votre rôle, comment peut-on ainsi devenir, vous qui êtes une fille de la ville, une bourgeoise, du jour au lendemain, une paysanne de la campagne, dans un petit village misérable ? Comment lève le budget ici ? C'est difficile, cette transformation, vous ne voyez pas ? Oui, pas tellement, d'ailleurs. J'ai bien observé, j'ai bien observé, et il... Enfin, ce n'était pas tellement difficile, d'ailleurs, après avoir lu le roman. Vous avez senti tout de suite que le personnage vous est rentré en route ? Oui, j'ai senti ça, oui. Et le metteur en scène, il vous a aidé à comprendre ce rôle ? À comprendre Anaïs ? On ne m'a pas expliqué le tempérament d'Anaïs. Vous l'avez compris ? Je l'ai compris, oui. En lisant le scénario. En lisant votre rôle, quoi. Oui. Bien. Comment trouvez-vous Manuel ? Manuel dans le livre, ou bien Manuel ? Non, Manuel dans le film. Non, Manuel dans le film, bien sûr. Pas Manuel dans le livre. Le Manuel que tous les téléspectateurs français vont voir. Comment le trouvez-vous ? Alors, vous me demandez comment Frido joue ? Voilà. Est-ce que pour vous, il est Manuel ? Est-ce que vous sentez, quand vous jouez avec lui, qu'il est Manuel ? Oui, parfois il est Manuel, mais parfois, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Vous le sentez à côté du rôle. Oui. Oui, pourquoi ? Eh bien... Des fois, je le voudrais plus catégorique. Plus mal. Oui, plus mal. C'est ça. Vous le sentez trop incertain dans le rôle. Oui, et des fois, je le voudrais beaucoup plus sentimental. Et beaucoup plus fervent. Beaucoup plus... Beaucoup plus macho. Beaucoup plus amoureux. Oui. C'est ça. C'est ça. Pourquoi ? Parce que vous ne le sentez pas comme homme. Très près de vous. Oui. C'est ça. Et vous, à ce moment-là, vous êtes tellement analyse que vous auriez aimé la voir vraiment Manuel près de vous. Oui. C'est ça. Ça m'aiderait un petit peu. Ça vous aiderait. Ça vous aiderait comme comédienne ou comme femme ? Oui, comme femme un petit peu. Parce que même si on joue la comédie, parfois, on sent. On sent. Oui, même quand je joue. Quand je joue, s'il me touche, s'il me touche, oui, c'est comme s'il me touchait dans la réalité. Vous réagissez. Oui. Vous réagissez en femme et pas seulement en comédienne. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que s'il me touchait avec plus de vérité, plus de chaleur, alors là, je jouerais mieux peut-être. Vous tomberiez peut-être amoureuse de lui. Oh non, non, on ne va pas jusqu'à là. Ça vous plaît que je la comédie ? Eh oui, ça me plaît. Vous auriez aimé en faire une carrière ? Non, 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 mes parents me donneraient des problèmes et puis c'est incertain ici en Haïti. Oui, mais pas en Haïti seulement. Vous remarquez que vous avez eu votre chance ici. Oui, mais j'ai eu mes chances ici, mais ce n'est pas probable là-bas. Vous voulez aller ailleurs ? Oui. Bon, vous remarquez que vous pouvez avoir une autre chance. Sous quel signe vous êtes née ? Je suis Verso. Verso ? Oui. C'est bourré de chance, la Verso. C'est vrai ? C'est pas vrai ? Qu'est-ce que ça vous fait de vivre dans ce village depuis cinq semaines ? Est-ce que c'est votre premier contact avec un village de paysans ? Oui, c'est mon premier contact. Et qu'est-ce que ça vous a fait ? J'ai été déçu d'abord. Vous vous êtes députés ? Déçu ? J'étais déçu d'abord de voir la grande différence entre la ville Pau-Prince et puis Gaintier. Très grande différence. Mais après que je sois habituée avec les gens du village, ils vont, ils descendent en ville tout le temps, ils vont à l'école en ville. Mais j'ai compris qu'ils n'étaient pas tellement différents de nous. Qu'est-ce qui était différent alors ? Leur habitat, leur façon de vivre ? Leur façon de vivre, j'ai cru qu'ils étaient totalement, qu'ils y auraient totalement la ville. Pourtant, c'est pas vrai du tout. Ils descendent en ville, ils vont étudier en ville. Et parfois, malgré ce paysage, ils font la réto. Ils font la réto ? Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux, parce que j'aurais jamais cru ça en arrivant. À Gaintier. Oui. Est-ce que vous ne sentez quand même pas une certaine misère ? Disons le mot. Bien sûr. Bien sûr. Oui. À voir l'aspect du village, on penserait qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a une rivière tout près et l'eau est très belle. Et alors ? Et alors, mais, ça arrange un peu. Oui, bien sûr, ça arrange un peu. Et puis, en questionnant les paysans, en questionnant les paysans, eh bien, j'ai appris qu'ils ont des terres un petit peu plus loin, cultivées. Ils ne sont pas tellement malheureux. Alors ? Donc, vous questionnez aussi les paysans. Oui. Vous ne vous entendez pas seulement de lire votre texte et de le jouer devant la caméra. Mais non, ouais. Il faut toujours savoir. Même pas pour même, pas pour... Pour le rôle. Pour le rôle. Mais pour vous-même. Pour moi-même. Vraiment. Vous êtes curieuse dans la vie. Très curieuse. Et très curieuse même d'un petit village aussi perdu que Gantier. Mais c'est là, justement, qu'il faut... Qu'il faut ? Qu'il faut pousser la curiosité beaucoup plus loin. Bravo. Eh bien, je vous remercie. Je crois que cette curiosité ira très, très loin, jusqu'à approfondir encore, encore votre rôle. Votre rôle ? Un homme. Découvre quoi, en définitive ? Qu'est-ce qui vous apporte, ce rôle ? Qu'est-ce qu'il m'apporte ? Ce premier rôle. Il est vrai que je n'ai pas tellement la tête montée. Pas encore. Non. Pas encore. Pourquoi ? Aucun lois ne vous a monté jusqu'à ce moment. Non, non, non. Je souhaite que certaines lois d'amour vous montent bientôt. Pourquoi lois d'amour ? Je ne crois pas, c'est ce qu'on souhaite aux jolies filles. Non. C'est parce que vous... Envez le joli, d'accord ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas non plus satisfaites de votre visage ? C'est pas le dire. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.